Dès ma plus tendre enfance, j'ai été en contact très proche avec des gens qui avaient une perte auditive. Mon arrière-grand-père et mon grand-père portaient des appareils dont ils se plaignaient tout le temps. Généralement, ils finissaient par les enlever avant la fin du repas. Mon arrière-grand-père s'isolait de la conversation parce qu'il n'entendait plus. Ma mère m'a toujours dit « Je t'avertis, je vais être pareil en vieillissant ». Par contre, son audition s'est mise à baisser tranquillement dès la mi-trentaine début quarantaine. Je m'appelle Flavie Payet-Renouf et dans ce balado dans le creux de l'oreille, je m'intéresse à tout ce qui touche l'audition. La perte d'audition n'est pas réservée uniquement aux personnes avec un âge très avancé. En effet, environ une personne sur trois entre 20 et 70 ans a une perte auditive. Selon Statistique Canada, ce chiffre dépasse même une personne sur deux chez les gens de plus de 40 ans. Et ce qui est fascinant, c'est que la même étude a démontré que seulement 6 % des gens de plus de 40 ans vont déclarer une perte auditive. Ça veut dire qu'il n'y a pas loin d'une personne sur deux qui, un, ignore qu'elle entend moins bien ou deux, ne veut pas l'admettre. Ces données sont fascinantes. La perte d'audition affecte beaucoup de gens et pourtant, plusieurs personnes l'ignorent ou ne veulent pas l'avouer. Pourquoi comprenons-nous si mal notre audition et pourquoi est-ce que ça semble encore tabou d'en parler simplement? Pour commencer, je crois que c'est bon de bien comprendre comment fonctionne l'audition et surtout, bien saisir ce qui arrive quand on a une perte auditive. J'ai donc rencontré l'audiologiste conseillère aux Affaires professionnelles de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Joannie Farmer, pour m'en parler. Les premiers signes d'une perte d'audition, on va surtout avoir de la difficulté au départ dans des conversations où il y a du bruit, où on est en groupe. Les premières manifestations aussi, ça peut être à la télévision. On va avoir l'impression que les personnages ou les comédiens articulent moins bien ou que la musique est trop forte en arrière-plan. Avec la perte d'audition qui s'installe, on perd principalement les sons aigus en premier. Puis le fait de perdre des sons aigus en premier, ça vient jouer sur la clarté de la parole. Par exemple, si on écoute la télévision puis il y a de la musique, bien la musique va contenir beaucoup de sons graves. On les entend bien. Puis là, quand un personnage va parler, c'est beaucoup des sons moyens, des sons aigus qui vont aider à la clarté des mots. Mais là, on les entend moins bien, ceux-là. C'est quoi le lien entre les fréquences et les décibels? Une partie des examens que l'audiologiste va faire passer, c'est d'aller vérifier l'intensité à laquelle quelqu'un va commencer à entendre un son. Donc, on va envoyer le son très, très faible à 0 décibel, 5 décibel au départ. Puis on va augmenter le son jusqu'à temps que la personne commence à l'entendre, selon la fréquence, selon que c'est un son grave, un son moyen, un son aigu. Et la plupart du temps, on va devoir mettre le son plus fort pour que les gens commencent à entendre les sons aigus, ce qui n'est pas le cas pour les sons graves. Les sons graves, on va pouvoir généralement les mettre très faibles. Les gens continuent de bien les entendre. Du moment qu'une personne va se rendre compte qu'elle a une perte auditive, ça va prendre en général combien de temps avant qu'elle vienne vous consulter? Entre le moment où il y a les premiers symptômes, puis le moment où vraiment on décide de prendre action pour notre audition, généralement, c'est un 7 à 10 ans. C'est long. Qu'est-ce qui fait que les gens attendent aussi longtemps? C'est quoi les facteurs? Il y a probablement deux éléments principaux. Le premier que j'ai envie de parler, c'est peut-être le déni, puis le deuxième, le stigma qui est associé à la perte auditive. C'est beaucoup associé à la vieillesse, un âge très avancé. Fait que cette association-là fait en sorte que les gens vont repousser vraiment le moment de consultation. C'est exactement ça qui est arrivé à ma mère, l'autrice Sylvie Payette. D'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours eu la difficulté à entendre certaines choses, mais c'était très léger. Si elle avait un rhume, par exemple, c'était plus difficile. Quand j'étais adolescente et qu'on écoutait la télé ensemble, elle trouvait souvent que la musique était trop forte par rapport aux voix des chanteurs. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était un des premiers signes de la perte auditive. Je croyais tout simplement que c'était une question de préférence. Peut-être qu'elle aimait vraiment quand la voix était plus forte que la musique. Éventuellement, c'est devenu plus flagrant. Elle nous faisait répéter et elle ne nous entendait pas toujours. Ma mère reconnaissait à ce moment-là qu'elle entendait moins bien. Mais elle ne consultait pas. Je l'ai rencontrée pour discuter de tout ça avec elle. Ça ressemblait à quoi, les exemples de perte auditive autour de toi? Les premières expériences que j'ai avec ça, c'était surtout mon grand-père à moi, qui avait des appareils qui sillaient tout le temps, qui sifflaient. On lui disait, tes appareils siffles, ils ne s'en rendaient même pas compte. Il passait sa vie à essayer de les ajuster, puis finalement, il n'entendait rien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mon père a eu des appareils. Mais en plus, mon père, on passait notre temps à courir après des batteries. Tu ne voulais pas d'appareils parce que ceux d'une autre époque n'étaient pas du tout adéquats pour toi? Non. Effectivement. Un, la première chose, c'est qu'ils n'étaient pas adéquats. Mais au-delà, il y avait aussi cette image de... C'est très difficile d'accepter de devoir mettre quelque chose, surtout si ton image est reliée à des personnes âgées. Est-ce que tu as senti qu'il y a des moments où le fait que tu entendais moins bien, ça a causé des problèmes ou des situations? Oui. Oui? Ah oui. C'est absurde, là. Mais j'avais rencontré un garçon dans un party. J'avais environ 19 ans. Il était charmant. On avait passé une soirée formidable. Et puis, il vient me reconduire. Mais il me laisse au coin de la rue, de chez moi. Et j'avance. Et puis, il me parle. Et là, je dis pardon. Alors, il répète. Il me dit pardon. Je dis pardon. Bien, la troisième fois, je dis, je peux pas lui demander de répéter trois fois. Tu sais pas ce qu'il te dit? J'ai jamais su ce qu'il m'a... Mais d'après moi, à quelques mois après, bien, quelques jours après, je dis peut-être qu'il m'a dit ça serait le fun de se revoir. Fait qu'il est parti convaincu que j'ai répondu non. Mais en fait, j'ai jamais compris sa question. Fait que c'est aussi désolant que ça. Ça a été quoi le déclencheur qui a fait que t'as décidé d'aller consulter pour ta perte auditive? Ton père était rendu qui écoutait la télé tout seul, de son côté. Alors, des fois, c'était plus drôle. C'est qu'on écoutait la même chose. Par exemple, la soirée des élections, on était chacun de notre côté à écouter les élections. Et s'il n'était pas au même poste comme moi, je pouvais crier quelque chose qu'il ne savait pas encore. Mais c'est aussi agréable de dire qu'on peut le regarder ensemble, écouter ensemble, partager ces moments-là. Donc, je me suis aussi rendu compte que je commençais à m'isoler même à l'intérieur d'un couple. Imagine. Fait que quand on parlait des personnes âgées tout à l'heure, ton arrière-grand-père, ils n'écoutaient plus les mêmes choses que ton arrière-grand-mère. Il y a maman ou même à ça, ça les isole s'ils n'ont pas des bons appareils. Mais je dirais que c'est mes petits-enfants quand un jour j'ai réalisé que je ne les entendais pas. Déjà qu'ils ont un peu de difficultés petits à bien s'exprimer. Si moi, je ne les entends pas bien et que je les fais répéter, je rate une partie de ce qu'ils ont envie de me dire. Et puis tu sais, les enfants, c'est spontané. Alors, si ça te dit « je t'aime », ça te dit une fois, à troisième fois, ils vont dire « laisse faire », tu sais. Dans les dernières années, les appareils ont énormément évolué. À l'époque, c'était des appareils analogiques. Ça, ça veut dire qu'il y avait une transmission directe des sons perçus vers les écouteurs. Une amplification de tout, si vous préférez. D'où les commentaires de mon grand-père et de son père. Aujourd'hui, ce sont des appareils numériques. J'ai rencontré l'audiologiste Josiane Comtois pour me parler des appareils et de leur importance. La technologie s'est tellement améliorée depuis plusieurs années. Un, je vais dire la première chose la plus importante pour les gens, c'est rendu esthétique. On est loin de la grosse prothèse beige que nos grands-parents ou même certains, c'était leurs parents qui portaient, qui portaient même pas en fait parce que les appareils amplifiaient trop les bruits, tous les bruits. Dans le cas, c'était une technologie qu'on appelait plus analogique. Maintenant, on est rendu dans l'ère du numérique. Un peu, on peut voir l'évolution de l'appareil comme l'évolution du téléphone. L'appareil auditif peut vraiment aller cibler les fréquences que la personne n'entend pas pour justement rendre les sons plus audibles et plus clairs. Alors qu'avant, l'appareil n'était pas capable de distinguer les sons que la personne entendait encore moins bien. Donc, tout était amplifié au même niveau, donc ça devenait un peu cacophonique, tandis qu'aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus clair, amélioré. Par exemple, si on est dans un restaurant où il y a un bruit de fond, un bruit ambiant, l'appareil va être capable un peu de tamiser un petit peu l'ambiance sonore et on va vraiment mettre le focus sur la parole des interlocuteurs qui sont devant nous. Donc, c'est vraiment de plus en plus intéressant. À quoi ça ressemble physiquement, l'appareil? En fait, il y a différents modèles. Il y a des modèles qui sont intra, qui rentrent complètement dans ton oreille. On a le modèle qui est Supra qui va par-dessus l'oreille, soit avec une petite tubulure, un petit tube qui rentre dans un moule ou un petit fil vraiment transparent qui est à peine visible. Donc, même les appareils qui vont par-dessus l'oreille, moi, je juge personnellement qu'ils ne sont plus visibles. Ce seraient quoi les avantages des appareils au-delà du fait que ça va aider à l'audition? En fait, ça aide beaucoup les gens qui ont des acouphènes. En allant stimuler la région de la partie de l'oreille interne, ça va aider à camoufler le son des acouphènes qui est généré par le cerveau. Puis, à la longue, au fil du port, les personnes vont de moins en moins percevoir leur acouphènes. Ça a vraiment été montré. Puis, c'est vraiment un symptôme qui est super intéressant à faire disparaître, disons, ou atténuer. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes à porter des appareils? C'est quoi le genre de réaction? De moins en moins. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont encore l'idée, comme je disais tantôt, de la vieille prothèse beige que leurs parents, grands-parents rapportaient, que ça ne fonctionnait pas. Puis, la perte auditive est tellement associée par défaut au vieillissement, alors que les gens pensent que, bon, je suis rendue vieux. C'est associé à un signe de vieillissement qui est un peu faux, parce que, dans le fond, la perte auditive est tellement attribuable à d'autres causes, des conditions génétiques, de l'exposition au bruit, des maladies un peu ossiculaires, des infections de l'oreille. Donc, ce n'est pas parce qu'on est vieux, tu sais. Il y a encore pas mal d'idées préconçues sur la perte auditive et le port d'appareil. Pourtant, ça devrait être considéré comme porter des lunettes. Aujourd'hui, si une personne a de la difficulté à voir, elle ne remettra pas en question le fait d'aller se chercher des lunettes, et son entourage ne se moquera pas d'elle. Il semble y avoir encore un chemin à faire pour l'audition. Et les chiffres parlent. Une étude menée en Finlande rapporte que les gens qui ont une perte auditive ont deux fois plus de chances d'être sans emploi que ceux du même groupe d'âge qui entendent normalement. Et quand les gens ont un emploi, ceux qui ont une perte auditive gagnent souvent moins d'argent et prennent leur retraite plus tôt. Le fait de ne pas corriger la perte d'audition, ça peut engendrer plus de problématiques que de corriger avec des appareils. Le stigma de dire « je ne veux pas avoir un appareil auditif parce que ça va paraître », ça va paraître plus si on ne corrige pas parce qu'on est souvent à côté de la traque dans la discussion. On coupe la discussion. On coupe les personnes. On n'a pas des comportements au niveau des communications qui sont adéquats. Ça paraît plus finalement que si on corrige et que les gens peuvent peut-être voir notre appareil auditif. Il y a des gens dans mon bureau qui vont venir me consulter. Puis quand on leur annonce c'est quoi leur perte d'audition, puis c'est quoi les solutions qu'on peut envisager, une fois les gens sont surpris parce qu'ils s'imaginent, ils se disent « mon Dieu, pourtant je n'ai pas 90 ans », mais ça peut survenir vraiment beaucoup plus tôt que ça. Il n'y a pas de honte ni de gêne à y avoir. Au contraire, ça va permettre à la personne de retrouver une tellement meilleure qualité de vie plutôt que de s'isoler puis de se retirer de ses activités sociales. Est-ce que tu sentais des fois une réaction de moi ou de papa face à ta perte d'audition? Oui. De vous deux, oui, oui, oui. Oui, oui, de ma famille aussi. Pourtant, s'il y a quelque chose qu'on comprend dans notre famille, c'est bien ça. C'est quoi que tu sentais? De l'impatience? Oui. De l'impatience, de « il faudrait que je fasse quelque chose avec ça ». Je me rappelle, par exemple, d'avoir dû monter le son de la télé pour comprendre quelque chose puis qu'on m'a dit « ah non, mais c'est trop fort, tu ne te rends pas compte ». Puis là, je dis « ben oui ». Mais en même temps, c'est vrai, tu sais, moi, je me souviens de… moi, c'est agressant pour mes oreilles à moi, tu sais. Mais oui, mais moi, je comprenais que c'était agressant, mais tu disais à la personne « bon, mais c'est parfait, mais donc je me retire ». Je ne la regarderai pas, l'émission, je ne regarderai pas la série avec vous. Mais c'est l'impression que ça donne, surtout quand tu es à table dans un souper de famille et que tout le monde en a marre que tu leur demandes de répéter ou tout ça. Puis tu dis « bon, mais je vais aller regarder la télé, justement, ailleurs ». Tu as le feeling qu'on te sort, qu'on te pousse et qu'on ne comprend pas que toi, si on fait ça, mais tu n'as pas d'outil, tu n'as plus rien. Alors oui, ça m'est arrivé, mais je ne peux pas dire que c'était fréquent, je ne peux pas me plaindre, je ne suis pas quelque chose qui était particulièrement… Mais j'imagine qu'il y a des gens qui comprennent moins bien qu'ils doivent trouver ça très, très difficile. Une étude menée en Angleterre a démontré que 38 % des gens qui constatent une perte positive ne le disent pas à leur médecin. Et de ceux qui, au contraire, en ont parlé, environ 80 % ont accepté d'aller passer davantage de tests et éventuellement de porter des appareils. Ça laisse un grand nombre de personnes avec une perte auditive qui ne s'en occupent pas. Pourtant, plus on attend, plus c'est long à s'habituer. J'ai demandé à ma mère comment ça s'était passé l'adaptation pour elle. C'est un choc. D'abord, il faut s'habituer à ce truc. Parce qu'ils te mettent ça dans les oreilles et tout à coup, le moindre son, quelqu'un qui est ternu au loin, tout devient intensifié. Et là, je marchais comme... Et là, il fallait dire à ton père, non, parle-moi fort, parle-moi fort. Les sons que tu n'entendais pas sont tellement présents, tu as l'impression qu'ils viennent de partout. Alors, la première fois qu'il m'avait dit, il faut les mettre quelques jours pour justement, le cerveau s'habitue. Le cerveau reçoit tellement de bruit, de sons et tout. Là, je suis allée au salon du livre de Québec et puis j'étais enchantée parce que tout le monde me parlait. Je comprenais tout ce que les gens me disaient, signer les noms. J'avais genre, yes, c'est merveilleux et tout. Mais le deuxième soir, je m'avais soupé avec des amis auteurs. On a une grande table, il y a 7-8 personnes. Et puis, je me suis tellement fatiguée. Vous ne trouvez pas qu'il est fatigant, ce salon? Il me semble que c'est plus fatigant que d'habitude. Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était les appareils qui étaient probablement en train de faire travailler mon cerveau au turbo, je ne sais pas quoi. Mais j'apprends à vivre avec. Est-ce que tu les portes tout le temps? Non. Je devrais les porter tout le temps. Je sais que je devrais les porter tout le temps. Mais quand je travaille, je ne déteste pas l'idée de ne pas entendre les camions qui arrivent sur le coin de la rue ou des bruits comme ça. Peut-être que si je les portais tout le temps, je n'entendrai plus ces bruits-là que les gens normalement n'entendent pas. Mais moi, écoute un bruit de grincement de plancher quand on descend les escaliers. La chaise qui grince, tout est très présent. Probablement pour tout le monde aussi, mais je n'en fais pas abstraction. Au-delà des appareils, il y a plusieurs trucs pour que les proches d'une personne avec une perte auditive puissent mieux communiquer avec elle. Comme le souligne Joannie Farmer, les appareils, ce n'est pas la seule solution. On peut regarder des trucs au niveau de l'environnement. Pensez au bruit ambiant. Par exemple, si on est dans un souper avec la famille, peut-être pensez à mettre la musique moins forte. Souvent, on va recommander aux personnes malentendantes de s'asseoir au bout de la table pour avoir un contact visuel avec tous les convives. Par exemple, on va manger au restaurant. Peut-être y aller en dehors des heures de très grande affluence ou choisir une banquette pour s'asseoir pour avoir moins de réverbération du son. Quand on communique avec une personne malentendante aussi, c'est important d'avoir un bon contact visuel. Le cerveau va beaucoup utiliser les indices auditifs et les indices visuels pour aider à la compréhension de la parole. Puis, éviter de crier. Souvent, on a tendance à lever le ton, mais parler vraiment plus fort, ce n'est pas nécessairement aidant, surtout si la personne apporte des appareils auditifs. L'appareil auditif se charge déjà d'augmenter le volume. Comme on n'a pas besoin de crier par-dessus, ça va être encore plus distorsionné pour la personne malentendante. Comme plusieurs personnes, l'expérience de ma mère est très positive. Même si les appareils ne sont pas parfaits, ils offrent vraiment un bel avantage. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller visiter, demander l'aide d'un professionnel. Il va vous aider, il va vous diriger, il va vous dire, c'est telle chose, aller voir telle personne, parce qu'il y a plusieurs spécialités là-dedans. Et ils vont vous envoyer au bon endroit. La technologie qu'on a aujourd'hui, ça vaut la peine d'y aller très tôt. Il faut y aller tôt, parce que vous allez vous habituer, vous allez avoir des meilleures relations avec tout le monde, vous allez avoir, je vous assure, une meilleure vie sociale. Quand ma mère a eu ses appareils, ça a été un choc pour moi. Mais un choc tellement positif. Elle avait tendance à parler plus fort parce qu'elle n'avait pas conscience du niveau de sa voix. Là, elle reparlait avec un ton doux et posé. Elle s'est remise à entendre quand on parlait dans une autre pièce. Mes enfants, surtout ma fille qui apprend à parler, se faisaient comprendre sans répéter. Ma mère sait ce que l'a fait de rire sans avoir à leur demander de répéter. Bref, c'est comme si j'avais retrouvé ma mère. Je sais que c'est gros à dire, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçue. C'est sûr que je ne l'avais pas vraiment perdue, mais j'avais perdu une partie d'elle qui est revenue avec ses appareils. C'est pour ça que pour moi, c'était important de faire ce balade, pour faire comprendre l'importance de l'audition, de démystifier certains aspects et, je l'espère, faire tomber des préjugés. Si vous croyez qu'un proche a des problèmes à bien entendre, parlez-en avec lui. Soyez patient et assurez-vous que la communication est bien établie. Et si vous croyez avoir une perte auditive, n'hésitez pas à consulter un audiologiste. Peu importe votre âge, l'audition, ce n'est pas une question d'âge. C'était Dans le creux de l'oreille. À l'animation, à la recherche et à la réalisation, Flavie Payet-Renouf. Au montage, Robin Ferron. À l'enregistrement et au mixage sonore, Michel Marion. À la direction générale, Marie-Josée Lestage. Dans le creux de l'oreille est une production Savoir Média en partenariat avec l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Merci.